la série les pieds dans le plat premier thème l'islam dans quel contexte dans quel contexte on va parler d'islam aujourd'hui moi je veux parler d'islam avec vous dans un contexte qui est un peu large déjà à l'international on a entendu cette semaine des actes vraiment très très dur sur la fermeture d'églises notamment en algérie des choses qui sont très très difficiles qui sont en train de se passer les chrétiens qui sont persécutés dans le monde et avec un contexte vraiment particulièrement dur dans beaucoup de pays musulmans ça c'est une partie du contexte dans lequel je vais faire cette prédication aujourd'hui le deuxième c'est aussi que en france moi j'ai entendu beaucoup beaucoup de musulmans français en souffrance par rapport à leur identité par rapport à leur place dans ce pays ça c'est la deuxième chose qui me pousse à parler sur ce sujet là et la troisième chose je sais pas si vous le savez mais en fait moi j'ai grandi dans un contexte où j'avais plein d'amis musulmans et en fait j'ai encore plein d'amis musulmans qui qui regardent les prédications que je fais sur facebook et ils sont intéressés par ce qui se passe et du coup sachez le ça c'est le contexte dans lequel moi je parle je suis je suis en ce moment vraiment très focalisé sur ce qui se passe à l'étranger mais j'ai un coeur pour ce qui se passe aussi en france et moi tout simplement je vais vous dire franchement j'ai un coeur pour mes amis que je voudrais à qui je voudrais pouvoir témoigner de quelque chose aussi de profond en jésus christ j'ai choisi l'islam parce que je pense que c'est important qu'on parle de tous les sujets dans une église qu'il y ait zéro tabou et que et qu'on se mette vraiment bas droit droit devant le seigneur pour être en vérité devant lui sans trembler en toute justice la première des choses que je voulais partager avec vous je vais je vais le faire à partir d'un verset biblique mathieu 5 verset 20 évidemment jésus ne parlait pas d'islam mathieu 5 verset 20 le verset va s'afficher c'est jésus qui dit dans le serment sur la montagne je vous le dis si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux c'est très interpellant vous savez à l'époque de jésus il ya des gens qui s'étaient dit ouais je sens qu'il ya de l'hypocrisie chez les scribes et chez les pharisiens je sens que leur religion est tordue ils nous intéressent pas ils sont durs parfois même on sent que les chefs du judaïsme spoli le peuple et jésus quand il est venu parler au peuple sur tous les sujets il a commencé par dire oh là là vous savez moi je suis pas venu vous délivrer de n'importe quoi d'abord ça commence par vous d'abord ça commence par vous et du coup je reprends ça dans le contexte d'une prédication sur le sujet de l'islam mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est parler à des chrétiens nés de nouveau et donc pas de parler à la culture chrétienne qui partirait en guerre contre je ne sais quelle religion dans je ne sais quelle croisade et du coup ce que j'entends c'est que jésus sa méthode c'est de nous dire d'abord tu commences par toi d'abord tu commences par tes remises en question et la première des choses que j'ai envie de partager sur la question de l'islam et des musulmans c'est notre responsabilité les amis moi j'entends l'esprit saint qui nous dit comment ça se fait qu'on ait produit dans la sphère chrétienne un témoignage si lamentable auprès des musulmans du monde entier et en particulier des musulmans de france comment ça se fait je le porte comme ça comme une comme devant vous mais comment ça se fait que dans notre pays tellement de musulmans soient persuadés que les chrétiens les détestent comment ça se fait que tellement de musulmans en france et à l'étranger soit persuadé que les chrétiens sont en fait des décadents du point de vue de la religion des décadents qui les qui les détestent et qui veulent les bouffer voire les foutre dehors et là et là en fait moi les conflits sociologiques et politiques ne m'intéressent pas dans le cadre de nos échanges que nous avons parce que nous sommes une église la seule chose qui m'intéresse c'est spirituellement qu'est ce qui se passe est ce que j'entends de la part de la ce texte qui nous est rapporté avec les paroles de jésus c'est comme si jésus venait me dire ah mais tu peux prendre mais toutes les persécutions du monde tu peux prendre toutes les injustices de la terre tu peux prendre tous les motifs théologiques qui t'insupportent en islam peu importe tu n'auras jamais la moindre excuse jamais la moindre excuse pour que dans ton coeur tout cela fasse naître de la haine du rejet de la violence et ça je voulais commencer par là parce qu'en fait je vais vous dire ce que j'en pense de l'islam mais en fait moi je me sens quand même très fortement interpellé par ça j'ai l'impression que que vraiment il ya une confusion qui naît qui est très très grave entre vous savez il ya des sociologues qui parle du choc des civilisations il ya des politologues qui parlent de de futurs guerres des religions des choses comme ça et moi je crois que le peuple chrétien doit se poser la question comment ça se fait qu'on en soit arrivé là comment ça se fait qu'on est qu'on est laissé penser à des gens que les chrétiens pouvaient détester les musulmans et je pense qu'il ya une raison qui est spirituelle et qui est hyper grave hyper grave c'est qu'en fait les chrétiens sur ces sujets là ont perdu l'humilité qui s'y est à tout enfant de dieu à tout enfant de lumière l'humilité dans ces sujets là l'amour la justice et puis nous avons laissé confondre le christianisme avec une culture avec une un espace une sphère culturelle et du coup il ya des oppositions qui se font qui sont totalement stériles et on entend maintenant des gens qui parlent de reconquête chrétienne alors que c'est des gens qui vont jamais à la messe jamais au culte qui sont quasiment jamais rentré dans une église qui connaissent pas la bible mais là maintenant ils voudraient qu'on remette des clochers dans les villages là maintenant ils seraient prêts à redéfendre la culture chrétienne dans les villages de france et en fait moi ce que je veux vous partager c'est je les juge pas ces gens là ils ont ils ont ils se sentent agressés par plein de choses etc c'est leur problème c'est leur histoire il faut prier pour ces gens là il faut leur annoncer l'évangile bien sûr mais les chrétiens ne peuvent pas faire cause commune avec ceux qui ont peur les chrétiens ne peuvent pas faire cause commune avec ceux qui veulent simplement remettre des symboles religieux de la chrétienté dans les villages de france on ne peut pas faire cause commune parce que ce qui doit nous habiter c'est l'esprit de dieu ce qui habite le christianisme le vrai chrétien c'est l'esprit saint et l'esprit saint est un esprit de justice d'amour de paix de bonté les amis si si je voulais commencer par là je sens bien que dans un climat où il ya tellement de persécutions dans le monde ça peut paraître ça peut paraître injuste ça peut paraître naïf mais si je veux commencer par là c'est pour c'est pour vraiment marteler marteler le fait que nous avons besoin d'un christianisme qui soit renouvelé authentique et qui sache faire la différence avec la la majorité qui parle fort et et qui ne témoigne pas de ce que nous voulons témoigner moi je pense que normalement à la fin de cette prédication vous comprendrez que mon but est de ne pas avoir beaucoup d'amis parce que moi j'ai des choses à dire qui sont qui sont durs sur l'islam mais je veux pas avoir pour amis les gros fachos en tout cas je veux pas qu'ils soient d'accord avec moi vous comprenez ce que je veux dire jésus qui nous dit tu n'auras jamais aucune excuse pour abandonner la loi tu n'auras jamais aucune excuse pour abandonner la justice jamais aucune excuse pour abandonner le plus petit point sur le i de ce que tu dois à dieu c'est la base du combat spirituel si vous voulez des convictions fortes sur un sujet c'est uniquement uniquement dans le saint esprit je crois que la première des choses même si on parle de persécution et tout ça c'est un appel aux chrétiens de france et d'ailleurs à la repentance et je commence par là même si c'est globalement à l'échelle planétaire les chrétiens qui sont persécutés moi j'invite les chrétiens de saint germain au lait à ce que nous nous repentions ensemble pour le témoignage que nous avons donné pour le témoignage du christianisme que nous avons donné je vous invite à nous repentir ensemble sur ce qui a laissé penser à des musulmans que nous ne les aimions pas que nous ne voulions pas de leur présence que nous étions une religion décadente une religion qui avait plus de valeur une religion qui comprenait plus rien une religion qui connaissait même pas sa bible et qui était même plus capable de parler de son sauveur avec conviction je vous invite je nous invite à une repentance profonde sincère et énergique par rapport à ça le deuxième point c'est que c'est que à partir de ça à partir de cette attitude d'humilité très profonde dans le coeur que je vous invite à entendre des paroles qui sont contenues dans l'apocalypse apocalypse 22 18 à 21 moi je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit du ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de la vie et à la ville sainte décrit dans ce livre le témoin qui affirme ces choses déclare oui je viens bientôt oh oui qu'il en soit ainsi vient seigneur jésus que le seigneur jésus accorde sa grâce à tous c'est les derniers versets de l'apocalypse et du coup vous savez c'est les derniers versets de la bible c'est les derniers versets de la bible et ces derniers versets ils sont comme une mise en garde qui est donnée pour toutes les générations pour les chrétiens de tous les temps jusqu'au retour de jésus car jésus revient et cette mise en garde elle dit si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles contenues dans ce livre alors dieu lui ajoutera les fléaux qui sont contenues dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose alors dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte c'est à dire du paradis et du coup ce que dit la bible est hyper clair et quelque part dans notre époque c'est c'est hyper important qu'on le rappelle la bible dit que la révélation elle est complète qu'elle est suffisante et qu'elle est intangible on peut pas toucher quelque chose de cette révélation alors alors est-ce qu'on croit ça ou pas c'est la question et c'est de nouveau la question de quel est notre christianisme est ce qu'on a un christianisme sauce 21e siècle qui fait ce qu'il veut avec ses convictions genre on a un christianisme mais dans notre christianisme moderne on peut ajouter des petits éléments qu'on a trouvé sympa ici et là on peut retrancher des petits éléments qu'on a trouvé pas sympa chez nous et on peut toucher à la manière qu'on veut dans le livre et dans le corps de ce qu'on croit et la bible en fait dit c'est pas possible c'est pas possible parce que ce que dieu voulait dire il l'a dit tout est dit c'était bien dit c'était complet et on doit pas toucher à ça et alors à l'ère où les lumières la philosophie des lumières est venue et nous a mis la philosophie de la tolérance et tout ça beaucoup de gens même dans le christianisme en fait se disent mais peut-être que la religion peut évoluer peut-être que le christianisme poli peut évoluer alors je vais vous dire clairement la religion évolue ça c'est clair mais la fois non parce que si c'était vrai il ya 2000 ans que on ne pouvait être sauvé qu'en passant par la croix du golgotha et quand ce qu'en étant recouvert de la justice de jésus parce que il ya 2000 ans il était vrai que nous étions tous pécheurs tous coupables et que nous méritions tous d'être condamnés mais qu'il ya 2000 ans le sauveur du monde le fils de dieu est venu et qu'il a porté les péchés et qu'il est le seul moyen pour aller au père que nul ne verra le père qu'en passant par lui qu'il est la seule vérité le seul chemin la seule vie et qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés alors si c'était vrai il ya 2000 ans la la foi qui est contenue là dedans doit être vrai maintenant et si c'est pas vrai maintenant ça veut dire que c'était faux il ya 2000 non forcément donc là la religion peut évoluer mais ça 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 peut pas évoluer ce corps là ce corps là de foi de croyance ou alors c'est qu'on n'est pas chrétien et vous savez on n'est pas tous obligés d'être chrétien on n'est pas obligé personne n'est forcé d'être chrétien aujourd'hui il ya eu des époques malheureuse elles sont déplorables ou en forcer les gens à être signé comme chrétien avoir des croix à être baptisé quand ils étaient enfants et c'est là qu'on a qu'on a dérivé gravement en forcer les gens à venir à la messe ou au culte et en fait c'est là qu'on a corrompu le christianisme parce qu'on a mélangé un christianisme de conviction de coeur avec un christianisme sociétal un christianisme de culture et en fait on a fait le plus grand mal au christianisme et aujourd'hui en fait personne n'est obligé d'être chrétien chrétien dans son coeur en tout cas personne n'est obligé donc si tu l'es il faut être un tout petit peu en accord avec ce qu'il est sinon tu peux tout simplement dire que tu es un philosophe tu peux dire que tu es un humaniste tu peux accéder et faire une demande pour accéder dans une dans une loge maçonnique peut-être mais le christianisme il est et il sera ce qu'il a toujours été toujours été de tout temps et il ne changera jamais sur la base de ça mais nous avons avec nos nos amis musulmans nous avons un désaccord profond ils nous disent qu'il y a eu une révélation après ils nous disent qu'un homme mohamed a reçu des paroles de la part de dieu ils nous disent que toutes ces paroles ont été couché dans un livre qui s'appelle le coran et le coran retrace des histoires de la bible mais elles sont pas écrites pareil c'est pas exactement les mêmes que celles que les juifs et les chrétiens avaient conservé et nous devons dire à nos amis musulmans il n'y a pas de problème bien sûr que tu crois ce que tu veux bien sûr que je respecte ta sagesse bien sûr que nous avons vu des mamans musulmanes que nous avons vu des amis musulmans qui manifestaient une justice une soif de dieu qui était mille fois plus importante que ce que nous voyions parfois même chez nos frères en église nous avons vu des musulmans prier cinq fois par jour chercher à être dans la volonté de dieu à faire l'aumône et à s'occuper des pauvres bah pardon ça tout le monde l'a vu ou pas et du coup avec nos amis musulmans il s'agit pas de leur dire vous êtes des vous êtes complètement dans l'erreur moins que rien etc mais il faut qu'on puisse aborder avec eux tranquillement le fait que nous ne croyons pas leur coran et même que nous pensons que le coran est une falsification de la vérité vu que c'est pas possible d'être tout vrai en même temps s'il n'y a pas de prophète après après jésus qui puisse compléter la révélation alors ça veut dire que du point de vue chrétien il faut assumer le fait que mais pas par pur effet logique du coup mohamed est pour nous pour les chrétiens il est un faux prophète il est un usurpateur et il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse le dire tranquillement parce que sinon sinon en fait on le fait au prix d'un reniement de la vérité et du coup est ce qu'il ya des bonnes choses dans le coran ou dans la pratique de l'islam ben en fait nous tous nous avons vu des musulmans qui étaient super qui étaient géniaux mais donc du coup pour nous il me semble que la conclusion logique à tirer de ça c'est que ce qui est bon dans le coran c'est ce qui a été purgé dans la bonne sagesse de l'humanité ce qui est bon dans le coran c'est ce qui a été pioché dans la bonne sagesse de on va dire la grâce commune l'intelligence qui a été donnée aux hommes pour pour être bon et tout ce qui est propre à l'islam dans le coran pour nous ne peut être que une erreur et je crois que vraiment moi j'ai entendu beaucoup de de frères chrétiens que je pense vraiment très sincère et et qui aime jésus qui à différents moments en fait avait une parole qui était à mon sens trop douce parce que trop naïve sur l'islam moi l'attitude que je vous propose c'est vraiment d'aimer particulièrement les musulmans de rentrer le plus contact le plus en contact possible avec les musulmans mais de garder vraiment les pieds solidement ancré dans votre doctrine quand il s'agit de parler du coran ou de l'islam aimer les musulmans mais si vous avez envie ne pas supporter l'islam vous comprenez ce que je veux dire comment et comment on est on arrivé là avec des expressions comme par exemple les religions du livre là moi je déplore très profondément que dans l'éducation nationale française on parle à nos enfants des juifs des musulmans et des chrétiens comme des religions du livre pourquoi parce qu'en fait les religions du livre c'est de la sémantique musulmane c'est à dire que c'est comme ça que dans le coran on appelle à certains endroits les juifs et les chrétiens mais du coup moi je comprends pas je trouve ça tout à fait normal qu'un musulman me parle des religions du livre et quand on a des rencontres avec avec les imams et avec les musulmans de saint germain ou d'ailleurs je trouve ça tout à fait normal qu'ils me parlent des religions du livre c'est leur sémantique c'est comme ça que c'est marqué dans leur livre mais moi je peux pas parler comme ça puisque moi je reconnais pas le coran et l'éducation nationale de mon pays peut pas dire à mes enfants que le christianisme c'est une religion du livre parce que l'éducation nationale peut pas parler avec une sémantique musulmane elle est censée parler avec une sémantique laïque et du coup c'est pas possible je refuse ça je suis pas d'accord et je crois qu'en fait nous on s'imprègne de choses comme ça de oui mais il y a les monothéismes qui seraient tous d'accord avec le même dieu ou les religions du livre et on se laisse imprégner de ça parce que parce qu'en fait c'est difficile d'être en désaccord avec peut-être cinq millions de personnes en france on a du mal à le vivre et pourtant ce que je vous dis depuis le début de la prédication et ce que je vais faire je crois chaque semaine avec les pieds dans le plat c'est si nous voulons être chrétiens en fait il faut accepter d'être pas d'accord avec cinq millions de musulmans sur leur religion et c'est pas grave ça nous empêche pas de manger avec eux d'être des amis et puis de jouer de que nos enfants jouent ensemble c'est absolument pas un problème mais en fait globalement je vous propose de ne pas être d'accord avec nos amis musulmans sur le coran et sur l'islam et de ne pas être d'accord avec tous ceux qui se disent chrétiens sur la vision de la reconquista du coup en fait c'est pas simplement avec cinq millions de personnes que je vous propose de ne pas être d'accord en fait je vous propose d'assumer d'être un petit reste je vous propose d'assumer d'être un une petite lumière dans un pays qui voudrait se faire la guerre entre des fachos des islamo gauchistes qui ni toute différence et tout problème des musulmans qui savent pas trop où ils en sont des islamistes radicaux qui veulent vraiment bouffer du chrétien et en fait je vous propose d'être d'accord qu'avec dieu du coup ça veut dire qu'il faut qu'on pose le genou pas terre et qu'il faut qu'on abandonne bah quelques trucs et c'est là qu'on est un peu dans les pieds dans le plat les pieds dans le plat et les genoux dans la boue on doit refuser au niveau émotionnel mais aussi au niveau intellectuel toute la propagande actuelle la propagande de gauche la propagande de droite et je suis pas du centre mais la propagande de gauche et la propagande de droite et c'est pas si facile ça veut dire que vraiment on doit garder et je vous demande vraiment de qu'on demande chacun l'esprit saint quand tu regardes les infos quand tu regardes la télé quand tu regardes bfm quand tu regardes cnews quand tu regardes lci quand tu écoutes france info parce que sur toutes ces radios et dans toutes ces télés moi j'entends des mecs qui penchent d'un côté et des mecs qui penchent de l'autre j'entends pas beaucoup la voix chrétienne qui dit nous devons percer à les coeurs nous devons aller chercher les âmes nous devons aimer ce que nous devons évangéliser évidemment je l'entends pas beaucoup du coup ça veut dire nous devons vraiment demander à l'esprit saint qui nous met une grille de lecture parce que moi j'ai pas entendu une seule radio ou vu une seule télé où je suis d'accord sur le discours sur l'islam pas un seul pas un seul je suis en désaccord avec tous avec tous les journaux avec toutes les télés et avec toutes les radios normal je crois refuser tout compromis avec la vérité chrétienne les amis à chaque époque on s'est battu avec l'idolâtrie des religions environnantes israël a dû se battre avec la religion des cananéens parce qu'ils étaient beaucoup dans le pays et forcément israël s'est retrouvé avec des cananéens qui étaient vachement sympa des agriculteurs cananéens qui était vachement sympa ils adoraient des dieux monstrueux là ça va on peut le dire parce que c'était un très longtemps donc on peut dire que les dieux du blé de la fertilité les dieux qui demandaient des sacrifices d'enfants tous ces dieux là babyloniens assyriens et tout ça on peut le dire que c'était des dieux monstrueux mais les gens les cananéens les babyloniens et les assyriens c'était des hommes comme vous et moi ils avaient un coeur et du coup israël quand ils étaient dans une situation ils étaient environnés de population cananéenne ils se rendaient compte de quoi mais que le mec il est vachement sympa et du coup ça saoule un peu de rentrer en conflit sur sa religion et du coup on se laisse aller ça c'était toute l'histoire d'israël autant de autant de jésus ça a été pareil dans les premières communautés chrétiennes on avait annoncé jésus comme messie comme sauveur etc mais c'était difficile parfois notamment dans les communautés où il y avait beaucoup de juifs quand toute ta famille est juive quand toi même tu es un juif et tout ça c'est difficile de s'embrouiller fermement et du coup tu dis bah attends je vais mettre un peu dans mon vin dans la doctrine de jésus quoi après c'était avec les romains après bah vous savez en gaulle c'était avec les religions gauloises on va faire des petites fêtes un peu bizarres des petits solstices d'été par ci par là bah on va pas s'embrouiller avec les gaulois on vit avec on coupe du gui avec eux bah nous on coupe plus le gui mais vous savez on mange le sanglier tous ensemble voilà et du coup ça saoule de s'embrouiller avec la population majoritaire au moment de l'athéisme en france triomphant et tout ça bah les chrétiens ils osaient plus dire que l'athéisme c'était hyper grave une révolte et une arrogance contre dieu ils disaient bah oui chacun sa foi c'est normal et maintenant que l'islam grandit en france et bah on commence à dire on a peut-être le même dieu on a peut-être les mêmes aspirations et en fait ce que je vous invite c'est toujours la même attitude aimer 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 et dire ce que vous croyez fermement frère et soeur les pieds dans le plat vous voyez vous êtes peut-être pas tous d'accord avec moi et ça de toute façon vraiment on s'en parle on continue et tout ça on échange parce qu'on est des parce qu'on est des frères et des soeurs donc on parlera de tout ça mais vous voyez la série des pieds dans le plat bah ça va être un petit peu comme ça c'est c'est l'exposition d'une pensée forcément il y a toutes les scories de de ma personnalité de mes émotions de ma vision du monde donc tout ce qui est de l'ordre de la scorie bah balayez le que l'esprit saint épure ma prédication semaine après semaine pour que vous puissiez retenir que ce qui est important pour vous pour votre coeur pour votre marche avec le seigneur mais les pieds dans le plat bah ça va être une série où en fait on veut vraiment affronter les sujets les plus les plus à la fois les plus graves mais aussi parfois les plus polémiques les plus difficiles et chercher une pensée une pensée qui soit peut-être peut-être très souvent la pensée minoritaire la pensée de ceux qui ne sont pas de ce monde et s'ils ne sont pas de ce monde ils ne peuvent pas penser comme ce monde voilà ce que je vous propose de chercher du coup bah que l'esprit saint nous permette de travailler ces sujets là de trouver cette vérité parce que c'est difficile et qu'en tout cas cette vérité on la tienne dans la bible tenue comme parole de dieu intangible éternelle un enseignement qui est notre vérité qu'on tienne cette vérité les deux genoux par terre dans la prière et qu'on quitte notre arrogance vis-à-vis des autres et puis qu'on tienne cette vérité aussi très profondément dans le contact avec les gens de nos nations parce que pour se faire un avis sur ce qu'est l'islam sur ce qu'est un juste rapport avec les musulmans je crois qu'il faut que nous soyons au contact des musulmans des chrétiens persécutés de ceux qui ne supportent plus les musulmans en France il faut que nous soyons à leur contact pour comprendre comprendre ce qui se passe aimer toutes ces personnes et nous faire un avis dans l'amour en cherchant la pensée de dieu voilà c'est difficile que le Seigneur nous donne la force le courage d'affronter tout ça de parler en vérité de réfléchir en vérité et qu'il nous donne ce chemin étroit à travers les épines à travers les ronces à travers tous les dangers idéologiques qui guettent notre pays les fractures sociales les fractures idéologiques la peur l'angoisse la haine et que le Seigneur nous trace un chemin à travers tout ça pour sa gloire au nom de Jésus Amen Amen